Salut les goons, salut également à tous les autres supporters d'autres clubs, bienvenue à vous, nouvelle journée Mercato, on va reparler de Samuel Umtiti, on va reparler de Luqueba, on va parler de Fèvre, quelques infos qui sont tombés sur lui aujourd'hui, et on va finir par Mathieu Patouille, donc il n'y a pas sa photo sur le jeu, mais on va en parler, ne vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo. Avant ça les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter, voilà, je compte sur vous, vraiment, n'hésitez pas à faire progresser la chaîne, c'est grâce à vous que la chaîne monte, donc voilà. Je remercie déjà toutes les personnes qui se sont abonnées derrière moi, qui ont mis des likes, etc., je vous remercie, même si il n'y a que vous ne parlez pas, c'est quand même du travail de l'ombre, pour faire progresser la chaîne, en tout cas, rien que de mettre à like, pour moi, ça ne compte pas comme du travail pour vous, mais voilà, ça fait progresser la chaîne et c'est vraiment très très bien, donc vraiment, je vous remercie, vraiment, n'hésitez pas à continuer, tout ça c'est gratuit les gars. Maintenant, on va commencer avec Samuel Omtiti, donc selon vos guillemets, et j'ai vu un autre journaliste aussi sur Twitter, qui parle de, comment dire, que c'est une fausse info, c'est, voilà, c'est de la désinformation, donc tous les médias en Espagne, en France, qui en ont parlé, feraient, en tout cas, auraient donné plein de fake news, etc., moi, honnêtement, j'ai du mal à y croire, c'est pas que je ne crois pas ces personnes-là qui ont dit hier, hier soir même, je crois, que c'était faux, Moi, je pense qu'il y a vraiment trop de choses à Lyon, dans l'actualité lyonnaise, pour que vraiment, ce soit une fausse information. Pour moi, il y a quelque chose qui se trame quand même, le Mercato, c'est que le début, si vraiment la date butoir du Barça pour le rendre libre, en tout cas, qui coûterait 0, c'est le 30 juin, on verra vraiment si le 30 juin et la semaine qui va suivre le 30 juin, si vraiment Omtiti, en tout cas, c'était une vraie fausse information, parce qu'honnêtement, moi, honnêtement, j'y crois pas, ce soit une fausse information. La cassette, à mon avis, il fait que ça de pousser en coulisses pour le faire venir, on va parler de Loukéba, qui valait vraiment fortement sur le départ, on va en parler dans quelques instants, mais, honnêtement, j'ai du mal à y croire, mais, voilà, je dis pas que ces gens mentent, Hugo Guim, etc., je dis pas que c'est des menteurs, mais franchement, il y a trop de choses autour qui me font penser vraiment à ce que Omtiti, Omtiti, ça pousse en coulisses pour le faire venir quand même, mais je tenais quand même à vous faire passer l'information. On va passer à Loukéba. Loukéba, son prix de départ selon Lyon, ça serait 30 millions d'euros tout pile. Moi, je vous dis que c'est l'une des plus grosse erreurs depuis pas mal d'années à Lyon, si on le fait partir pour 30 millions d'euros. Encore, son match hier avec les bleuets, en tout cas, les espoirs, est très, très bon. Il est vraiment au-dessus du lot en défense. Donc, je pense que ça coûte moins, à mon avis, peut encore monter, vu si déjà les Français vont loin à l'euros espoir, mais ça fait que montrer son talent, même dans une équipe où il y joue quelques temps, quand il y a les rassemblements, mais même dans une équipe où il peut très, très vite progresser, etc., je trouve. Il a quand même quelques marques en espoir, ça fait longtemps qu'il y va. Je trouve qu'il peut même progresser très, très rapidement chez... Dans les clubs où il va, quand il est arrivé directement à Lyon, en équipe première, tout de suite, on a vu ses qualités. Directement. Donc, pour moi, vraiment, ce serait vraiment une énorme erreur de ne vendre que 30 millions d'euros. Mais vraiment, une énorme erreur. Pour moi, il faudrait au moins le vendre, je l'ai dit à 50, je l'ai peut-être visé trop haut, mais vraiment, 45 millions, pour moi, c'est vraiment... C'est vraiment le prix parfait pour l'Ukeba. On ne peut pas se permettre de le vendre 30 millions, ce serait vraiment une trop grosse erreur. Leipzig, ils rigolent, ils vont rigoler, ils vont dire 30 millions. Il suffit juste qu'ils fassent une bonne saison à Leipzig et qu'ils soient au moins au huitième de Ligue des Champions la saison prochaine, pour qu'ils le vendent 80 ou 100 millions. Et ça, c'est sûr, je pense qu'il y a beaucoup de vous qui vont être d'accord avec moi sur ce que je viens de dire. Mais pour moi, il faut au moins le vendre 45 millions d'euros. Au moins, ce serait vraiment dramatique. Mais vraiment, je le maintiens. Donc pour moi, 30 millions d'euros, c'est honteux si vraiment il est vendu à ce prix-là. Et à mon avis, beaucoup de gens vont le penser, en tout cas dans les Youtubers léonais, beaucoup vont être assez d'accord avec moi, je pense. Et même tous les supporters léonais, à mon avis, ça risque de mal passer s'il part vraiment pour 30 millions d'euros. Donc je vous clôt le sujet là. On va passer à Fèvre. Fèvre que Lorient voudrait vraiment acquérir. Donc ça jouerait autour de 15 millions d'euros. Lui, on vraiment voudrait 15 millions tout pile. Donc on l'a acheté pour 15 millions, plus 3 de bonus, je crois. Donc si les 3 millions de bonus ne se sont pas activés, pardon, il partirait pour le même montant qu'on l'a acheté. Sauf que, pour moi, le petit truc positif que j'ai mis sur Twitter, c'est qu'il y a 3 clubs anglais aussi sur lui. Et Everton, Crystal Palace, club que Textor détient un petit peu, il a un petit peu de part là-dedans, dans le club là. Et Fulham, donc pour moi, les clubs anglais sont toujours une source de surenchères dans le football. Dès qu'ils vont sur un dossier à l'étranger, et qu'il y a toujours un petit club, un petit club français qui veut un dossier en Espagne, etc. Ou un italien qui veut un joueur en Allemagne. Dès qu'il y a un club anglais, vous inquiétez pas, il y a des surenchères. Donc pour moi, si vraiment l'Orient le veut, qu'ils sont prêts à mettre 15 millions, et que les anglais aussi le veulent, ça va faire que monter. Et c'est une bonne chose pour nous, donc c'est pour ça que moi, ça ne m'étonnerait même pas que si les clubs anglais le veulent vraiment, que son prix final atterrisse, ou en tout cas arrive à 20 millions d'euros, et ça nous ferait une petite plus-value, je dis bien. Mais à mon avis, donc moi je suis vraiment totalement ouvert à son départ. Parce que pour moi, partir, parce que psychologiquement on n'est pas bien à Lyon, qu'après tout... Je vois bien qu'il y ait un peu de pression, mais vraiment, si tu commences déjà à Lyon à avoir peur de la pression, alors qu'est-ce que ça va être si tu voulais aller à Milan, ou si tu veux aller au Bayern un jour, si tu veux aller à Chelsea, comment tu vas faire si tu as déjà peur à Lyon ? Moi honnêtement, je ne comprends pas. Honnêtement, c'est quelque chose qui me... Franchement, qui me semble bizarre, donc moi honnêtement, je suis totalement favorable à 200% même à son départ. Alors, peut-être qu'il y en a qui ne me comprendront pas, qui sont peut-être contre de ce que je dis, mais vraiment, je maintiens mes propos, si tu as peur de jouer à Lyon, qu'est-ce que ça va être quand tu auras vraiment des... Si un jour tu es dans un top club anglais ou top club espagnol, ça va être très très dur. Et pour terminer, on va parler de Mathieu Patouille, un demi-chouchou que j'avais découvert en U19. Bref, il serait possiblement en direction du FC Villefranche-Beaujolais, voilà, ça va me revenir, qui joue en N1, l'ancien club où avait été prêté Florent Dacilva, pour ceux qui connaissent. Il pourrait être prêté là-bas, mais sauf que ce club-là, Villefranche-Beaujolais, cherche deux gardiens. Et j'ai vu qu'ils étaient intéressés par un gardien de Sedan, et ils voudraient quand même avoir un deuxième gardien, donc peut-être une toute nouvelle doublette de gardiens de côté de ce club-là. Donc s'il est prêté, pour moi, ça peut être une top affaire, parce qu'à mon avis, Lyon, pour le moment, n'est pas enclin, on dirait, à trouver une porte de sortie, ou en tout cas un prêt possible à Bonnevie, donc autant prêter une saison patouillée pour qu'il se fasse la main un petit peu à un échelon inférieur. Et encore, la N1, ce n'est pas non plus très très inférieur. Donc moi, honnêtement, je suis totalement pour, parce qu'à mon avis, on ne trouvera pas de porte de sortie pour le moment, à Bonnevie, et Bonnevie n'a peut-être pas envie de se faire prêter, et veut peut-être rester numéro 3 à Lyon. Donc voilà, pour moi, ça peut être une bonne affaire de le prêter. Et ce sera encore mieux s'il jouerait un peu plus, et qu'il serait numéro 1, vraiment, à Villefranche-Beaujolais, pour qu'il fasse vraiment une grosse saison en tant que titulaire. Donc voilà pour cette vidéo, les gars, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas vraiment de like et de vous abonner, de partager et de commenter, vraiment. N'hésitez vraiment pas, bien sûr, à donner votre avis dans les commentaires, vraiment, ça me fait très très plaisir. Et vous regardez bien toutes les vidéos, je réponds vraiment à tout le monde, donc vraiment, n'hésitez pas, pour tous les nouveaux qui regardent la vidéo, à lâcher un commentaire pour donner un petit peu votre avis. Donc je vous laisse là-dessus, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501